Nous devons maintenant choisir mon successeur. Et il n'y a qu'un homme que l'opposition acceptera. Il défend une chose et une seule, lui-même. Pourquoi ai-je été dans l'obligation de faire appel à Churchill ? Son bilan est catastrophique. Tu n'as qu'à leur montrer toutes tes qualités. Ta grande modestie. Oui, ma volonté de faire. Ton sens de l'humour. Votre majesté. Il est de mon devoir de vous inviter à prendre le poste de premier ministre du Royaume-Uni. Je m'adresse à vous pour la première fois, à titre de premier ministre. Les Allemands en servent le 60 divisions britanniques et françaises. C'est toute l'Europe de l'Ouest qui va s'effondrer d'ici quelques jours. Et combien de temps ils tiendront si on ne leur vient pas en aide ? Peut-être deux jours. Il va nous falloir un miracle pour sortir nos hommes de l'âme. Tu portes le poids du monde entier sur tes épaules. La défaite terrestre est inévitable. Nous risquons la destruction de notre armée. Et une invasion imminente. Nous devons engager des pourparlers de paix. Quand allez-vous enfin comprendre ? On ne peut pas discuter avec un tigre quand on a la tête entre ses mâchoires. Je ne suis pas d'accord. Le seul danger... Voulez-vous bien arrêter de m'interrompre quand je suis en train de vous interrompre ? Nous avons devant nous de très longs et de très nombreux mois de lutte et de souffrance. Même si plusieurs grands et vieux États sont tombés sous le joug du pouvoir nazi, nous défendrons notre pays quel que soit le prix à payer. Nous nous battrons sur les plages. Nous nous battrons sur les pistes d'atterrissage. Nous nous battrons dans les champs et dans les rues. Nous nous battrons dans les montagnes. Nous ne capitulerons jamais. Car sans victoire, il ne peut y avoir de survie.